Le 8 décembre dernier, l'arrêt de l'émission Passage des Arts diffusée sur France 2 a été annoncé. Un choc pour Claire Chazal qui ne digère pas cette nouvelle. 163 personnalités partagent cette déception et signent un message de soutien. Début décembre, le magazine Télérama révélait que Passage des Arts s'arrêtait. L'émission propose depuis 2018 aux téléspectateurs de France 5, puis de France 2 depuis 2021, de découvrir, grâce à Claire Chazal, l'actualité culturelle. Danse, musique, théâtre, cinéma. Aucun domaine n'est laissé de côté. Mais voilà, pour l'ancienne star du JT, l'annonce de cet arrêt est un choc. Si est-il brutal ? Et si est-il un grand sentiment d'injustice ? Je n'ai absolument pas vu le coup venir, a-t-elle réagi auprès de nos confrères. Et d'ajouter, j'ai défendu la qualité de l'émission, son contenu, la variété de sa programmation à la fois populaire et exigeante, mais ce n'était pas négociable. Les audiences peu satisfaisantes expliquent cet arrêt selon France Télévisions, les audiences ne seraient pas suffisamment bonnes pour garder le magazine à l'antenne. Un argument que Claire Chazal réfute. Je conteste l'argument des audiences, car elles sont dans la moyenne de la saison passée. La direction avait reconduit l'émission à la rentrée, et ce jusque 1 juin 2023, en toute connaissance de cause. Le service public doit porter la culture et mettre de côté les objectifs d'audience, a confié celle qui a attiré 356. 000 aux téléspectateurs le 4 décembre dernier entre 23h et minuit 2, soit 3,9% du public âgé de 4 ans et plus, selon Médiamétrie. 163 artistes demandent le maintien de l'émission Le Journal du Dimanche a publié ce mercredi 21 décembre un texte que 163 personnalités publiques ont signé afin de soutenir Claire Chazal et son émission, dont le dernier numéro sera diffusé le 15 janvier 2023. Nous regrettons vivement l'arrêt de passage des arts présenté par Claire Chazal. Cette émission, depuis plusieurs années, défend la culture dans tous ses registres et permet des échanges fructueux entre les artistes. Elle est l'une des seules tribunes à la télévision pour les acteurs et les comédiens, les réalisateurs, les musiciens, les danseurs et les auteurs. Une tribune essentielle dans une période de grande fragilité des arts en général, du spectacle vivant, du monde du 7e art et de l'édition. Nous souhaitons un engagement de la direction de France Télévisions pour pérenniser l'émission, ont écrit de nombreux artistes tels que Carla Bruni, Charlotte Gainsbourg, Danny Boone, Emmanuel Béart, François Cluzet, Cécile Cassell, Jean Dujardin, Cadmérade et Laura Smet, pour ne citer que. Une liste plus complète est à retrouver du côté de nos confrères du JDD. A lire aussi c'est brutal, Claire Chazal annonce l'arrêt de son émission, elle désingue la direction de la chaîne et remet en cause son avenir sur France Télévisions.